Alors je m'appelle Océane. Je suis Virginie Silva. Je m'appelle Mariette. Je suis maman de deux enfants, de petites filles. Louise qui a 3 ans et Alice qui va avoir un an. Je suis maman de 3 enfants, donc Jeanne, Justine et Samuel. Je suis la maman de 3 enfants, donc j'ai Ruben qui a 4 ans, Maline qui a 2 ans et j'ai Cléa qui a 9 mois. Travaille à temps partiel en tant que comptable pour une petite maison d'édition et socialité. Je suis comptable à l'université Jean Moulin-Luan III. Je suis infirmière de formation et je suis en projet parental depuis quelques mois. Complètement. Je ne sais pas si c'est avec les réseaux sociaux, mais il faut toujours montrer la bonne image qu'on a, donc qu'on soit une maman parfaite, qu'on gère tout parfaitement. Et surtout à l'heure actuelle, avec le boulot, les enfants, la maison, il faut être parfaite sur tous les plans et surtout montrer aux autres qu'on y arrive. Donc oui, il y a une pression au niveau social. Il y en a une qui est bien à la mode. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un mouvement qui s'appelle l'éducation positive et qui est une forme d'éducation qui consiste à élever son enfant sans punir, sans se fâcher, sans jamais se mettre en colère. Je pense qu'il y a des très bonnes choses à prendre dans ce mouvement d'éducation, mais je trouve qu'il a beaucoup de limites et je trouve que c'est très culpabilisant si on n'applique pas les principes d'éducation positive. Parce qu'on se dit, si je ne suis pas dans l'éducation positive, c'est que je suis dans l'éducation négative et malveillante, vu que l'éducation positive est bienveillante. Après, il y en a une autre aussi, c'est que j'étais avec une maman qui travaillait et qui contreprend le travail prochainement. Et là, actuellement, je suis maman au foyer. Et en fait, quand on est une femme aujourd'hui, il n'y a pas de bonne place. Parce que si on est au foyer, là, comme je l'ai entendu récemment, on est entre guillemets des blondeurs. Et quand on travaille, du coup, on est des mamans qui négligent sa famille et on me l'a déjà dit aussi. Ah, mais tu travailles avec des enfants, mais tu sais que tes enfants ont besoin de toi. Donc ça, on me l'a dit texto et on m'a aussi dit, très récemment, ah bah tu ne travailles pas, t'es une fainéante. Je crois que je ressens surtout l'impression que je me mets moi-même. Évidemment, quand on est avec des enfants, c'est une irresponsabilité et du coup, on a envie de faire au mieux et de leur donner tout ce qu'on peut et tout ce dont ils ont besoin. Et quand des fois, les efforts qu'on fait pour eux ne portent pas les fruits qu'on espérait, on peut se sentir dépassé et on peut se sentir jugé par... Par l'entourage ou même des étrangers qu'on croise dans la rue quand nos enfants, pile à ce moment-là, décident de faire un caprice ou de... Et moi, je pense qu'on peut se mettre en pression nous-mêmes sur ce qu'on attend comme résultat de nos efforts parce qu'on a envie de réussir en tant que maman. J'étais à la bibliothèque avec les enfants et j'étais un peu occupée avec Cléane qui chounait, qui était très fatiguée, donc j'essayais de l'endormir. Et puis, en même temps, les deux grands faisaient un peu les zouzous, mais rien de bien méchant, mais pour la bibliothèque, ça faisait un petit peu de bruit. Et du coup, je ne les ai pas repris tout de suite. Et en fait, c'est une autre maman qui est intervenue et qui a repris mes enfants et qui m'a regardée avec un air un peu sévère, qui indiquait bien, mais tu n'arrives pas à gérer tes enfants, tu ne t'occupes pas. Et bon, du coup, ça m'a un peu blessée, ça m'a un peu fait mal à cette histoire. Une fois à la sortie de l'école, mon fils, que je ne tire pas à quatre épingles pour aller à l'école, est revenu avec un pantalon complètement déchiré, tout haché, etc. Et franchement, pour moi, ça n'avait pas trop de problème. Sauf que les mamans, oh là là, ton fils, comment tu gères ? Tu as vu dans quel état il est ? Et c'est vrai que d'un coup, je ne me suis pas sentie à la hauteur à cause des réflexions de l'entourage. Ça arrive tous les jours. Ce matin, je racontais à mon mari que la semaine dernière, mon petit d'un an qui rampe et qui va partout. Et qui est très attirée par la poubelle de la salle des vins. Surtout, il y avait un trotton tige sale dans la bouche qu'elle avait l'air d'apprécier énormément. J'étais juste horrifiée. Mais c'était trop tard. La vie belle, la vie dans la bouche, elle n'avait plus rien à faire que de lui enlever et de lui dire non, c'est pas bon pour toi. Et en fait, ça arrive tous les jours des choses comme ça où on contrôle le bateau. Et des fois, il arrive à trouver des choses à faire qu'on n'avait même pas imaginé. Et là, on sent un peu mieux. J'ai un peu plus de mal à répondre à cette question parce qu'en fait, en général, dans la vie de tous les jours, je trouve que ça se passe bien. Donc, dire une anecdote, c'est un peu difficile. Mais je suis super heureuse dans mon bleu de maman. Je ne me sens pas à la hauteur. Même si des fois, je suis fière de moi parce que je me dirais, c'est bien. Oui, ça a été poli aujourd'hui quand on allait chercher du pain à la boulangerie. Elle a dit au revoir à la dame. Je ne suis pas toujours à l'hérité. Non, alors, c'est bien d'elle. Et bien, enfin, je sais qu'en fait, c'est pas... Je peux avoir le sentiment des fois d'avoir fait du bon travail. Il n'y a rien qui dépend de moi. J'essaie que tout peut basculer d'un jour à l'autre. C'est il y a quelques années, ma grande qui a 11 ans maintenant. Je faisais à manger et elle est venue me voir. Et elle m'a dit, maman, tu es la meilleure maman du monde. J'ai encore l'émotion parce que c'était fort de dire, j'ai réussi à transmettre quelque chose que j'avais envie. Et du coup, je me suis sentie à la hauteur avec le regard qu'elle me... Et ce qu'elle me renvoyait. Et voilà, ça m'a vraiment touchée. Des fois, d'être à la maison avec les enfants, il y a un côté très rebondant et un peu fatigant de refaire tout le temps les mêmes choses. On se dit, mais je fais tout le temps la même chose. C'est pas reconnu, personne ne le voit. Et en fait, quand on lit la parole, on sent compte que je suis là vraiment une attitude de serviteur. Et je ne cherchais pas la reconnaissance. Moi aussi, je suis amenée à avoir cette même attitude-là. Et dans ce côté un peu rébarbatif des tâches quotidiennes, je peux vraiment me rappeler que je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas non plus même pour mes enfants, pour mon mari. Je le fais avant tout pour Dieu. Alors ma foi, c'est vraiment quelque chose de très très important dans ma vie de maman. Parce que déjà, le fait d'être chrétienne, ça me donne vraiment de la force, de l'assurance, de la confiance. Je mets vraiment ma confiance en Dieu pour pouvoir élever mes enfants. Parce que de mes propres forces, je n'y arrive pas. On ne sait pas ce qui va arriver demain, on ne sait pas ce qui va arriver la semaine prochaine. On peut faire confiance en Dieu, mais on sait qu'il contrôle. On sait qu'il aime nos enfants plus que nous. Des fois, on se sent vraiment démunis, ou inquiets pour eux, ou pour différentes situations. et vraiment l'appliquer à une très grande ressource. Et Dieu nous aide très concrètement dans la vie de tous les jours. Voilà, Dieu est au contrôle. Ce qui permet dans la vie de nos enfants, c'est pour leur bien, c'est aussi pour leur apprendre. Au moment où, humainement, on pourrait dire qu'elle n'est pas à la hauteur, avec Dieu, je le suis. Sous-titrage MFP.